Salut à tous c'est Cédric, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo Une fois n'est pas coutume, vous le voyez à l'écran, je suis pas tout seul C'est pas si souvent que je fais des interviews et je suis très heureux en tout cas de faire cette interview avec Sébastien Je vends la mèche, un petit spoiler, donc je suis avec Sébastien ici Et on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur Parce que c'est un sujet, je pense, où il y a énormément de confusion Il s'agit de la sous-location, donc on va en discuter tranquillement Sébastien est spécialiste de la sous-location, il a énormément de choses à dire Donc voilà, je vais bien le cuisiner pour pouvoir vous apporter toute la valeur Et que la sous-location n'ait plus de secret pour vous à la fin de cette vidéo En attendant, je compte sur vous comme d'habitude Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à mettre le pouce Je le dis tout de suite, le pouce, le pouce, ça nous motive C'est bon pour le référencement aussi, des commentaires, tout ça Donc voilà, je compte sur vous là-dessus Alors Sébastien, pour expliquer brièvement notre rencontre Il va vous expliquer, il est sur Youtube également Mais ce qui est assez drôle, c'est que c'est un acteur local dans sa branche Notamment la sous-loc, mais pas que Et on a un point commun, c'est qu'on est acteurs locaux de la même ville Et on s'est rencontrés comme ça, de fil en aiguille On a vu qu'on faisait également du contenu Donc on s'est dit que c'était une suite logique De pouvoir se mettre l'un à côté de l'autre et de discuter ensemble d'immobilier Sébastien, ce que je te propose, c'est que tu te présentes Et puis après j'aurai plein de questions à te poser Donc de nous expliquer un petit peu ton parcours Ce que tu fais, pourquoi tu es là, qui tu es, enfin voilà Je te laisse la parole Eh bien merci Cédric déjà avant tout de me recevoir sur ta chaîne Youtube Et puis bienvenue à vous Merci de suivre et de regarder cette vidéo Donc moi qui je suis, je suis Sébastien On m'appelle aussi Séb le Souloueur Et on va justement faire le tremplin après par rapport à ça Donc moi je suis entrepreneur et investisseur depuis pas mal d'années maintenant J'ai 45 ans, je me suis lancé à l'entrepreneuriat à 23 ans Je me suis lancé aussi dans l'immobilier à peu près dans les mêmes niveaux d'âge Donc l'immobilier classique Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien j'ai un parcours un petit peu particulier par rapport à l'immobilier Puisque au-delà de faire de l'investissement locatif comme tu fais et comme beaucoup font D'ailleurs si vous regardez cette chaîne Youtube Eh bien c'est que je fais aussi de la sous-location professionnelle C'est-à-dire que je fais de l'immobilier Mais cette fois-ci je n'achète pas les appartements mais je les loue Voilà, c'est un petit peu mon background aujourd'hui par rapport à l'immobilier Ok super, donc ça c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui C'est un élément parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure en intro La sous-location, je ne vais pas dire que c'est à mauvaise presse, ce n'est pas le terme C'est juste que je pense que ce n'est pas bien compris On a l'impression que c'est un petit peu un mode d'exploitation qui est un peu sous le manteau et tout Et c'est pour ça vraiment que je voulais que tu sois avec nous Pour justement nous expliquer Déjà, est-ce qu'on va reprendre vraiment les bases encore une fois Moi je le dis vraiment clairement Autant je m'y intéresse à la sous-location, autant je n'en fais pas Donc je ne me prétends pas du tout spécialiste de ça, c'est pour ça que tu es à côté de moi Et est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est que la sous-location Et après j'aurai plein d'autres questions, on va commencer par cette partie-là Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est la sous-location ? Alors effectivement déjà avant tout, là où je te rejoins, c'est que ça n'a pas forcément On ne peut pas dire mauvaise presse, mais c'est que ce n'est pas compris en fait Les personnes ne comprennent pas, même déjà quand on va au crève du tribunal Pour y matriculer son entreprise, etc. Si vous parlez de sous-location, ils vont vous regarder avec des yeux Genre qu'est-ce qu'il nous raconte lui ? Parce que voilà, ça a une connotation pas forcément très positive Alors que pourtant c'est pas un mode d'exploitation, c'est une méthode Pour arriver finalement à faire de l'immobilier sans justement contracter de crédit bancaire Alors qu'est-ce que c'est concrètement la sous-location ? C'est très simple, c'est qu'on va louer un appartement à un propriétaire Et derrière on va le relouer avec une méthode d'exploitation différente Donc concrètement comment ça se passe ? C'est que tu vas me louer par exemple ton appartement en nu ou en meublé Et moi derrière je vais le relouer, c'est-à-dire que je vais diviser le nombre, donc la location en nombre de nuités Que je vais relouer derrière soit en location courte durée, soit en location moyenne durée Et pourquoi pas aussi en colocation, c'est tout à fait possible Et on peut même imaginer ce modèle également sur tout ce qui est bureau professionnel C'est tout à fait possible également, genre vous louez un grand espace Un grand espace que derrière vous découpez Et derrière vous louez des petites parties, des petits bureaux, etc. C'est également possible Mais c'est vrai que moi, ma particularité c'est la location courte et moyenne durée Ok, donc très clair pour moi par rapport à cet élément-là Et super intéressant, c'est vrai que je n'aurais pas forcément pensé tout de suite à la colloque À la partie bureau que tu viens d'évoquer, qui est assez intéressante Alors tu le disais, tu as vraiment bien résumé le truc C'est incompris Et moi je sais que tu vois, quand je parle de sous-location Même avec des gens qui sont déjà dans l'investissement Tu vas me dire, pour moi c'est un mode de location qui est assez nouvel Mais je pense déjà que ce n'est pas la vérité Mais en tout cas qui se démocratise et c'est une très bonne chose Par contre moi, systématiquement l'objection que j'ai C'est, ah ouais mais c'est pas légal C'est pas légal, on n'a pas le droit Comment ça, tu peux pas faire ça parce que tu n'as pas le droit Alors est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît Au niveau de la législation, comment ça se passe Au niveau de la légalité et de la pratique Évidemment si tu le fais de manière professionnelle On se doute bien que c'est légal Mais aussi par rapport au propriétaire Et éventuellement à la copropriété quand tu es en copropriété Je veux bien que tu nous touches deux mots un petit peu là-dessus s'il te plaît Alors par rapport à la partie légale Aujourd'hui vous le savez, si vous êtes propriétaire Vous louez donc à un locataire Vous passez par des baux classiques, des baux d'habitation Donc loi 1989 Donc soit en nu, soit en meublé Donc là-dessus vous connaissez le contenu du bail Le contenu du bail d'ailleurs permet de faire de la sous-location C'est possible mais moyennant deux conditions C'est petit un, informer le propriétaire Qu'on va faire de la sous-location Qu'on va sous-louer l'appartement Et demander son autorisation au passage Et petit deux, c'est de ne pas dépasser le loyer initial En gros on ne peut pas gagner d'argent Sur le fait de sous-louer l'appartement Donc vous allez me dire, du coup il est où l'intérêt De faire de la sous-location professionnelle Si on ne peut pas gagner d'argent Parce que l'objectif c'est quand même bien de générer du cash flow Et donc de gagner de l'argent Et bien tout simplement on va passer par des baux spécifiques Qui sont adaptés à ça Donc il y en existe deux grands sur le marché Donc il y a les baux dérogatoires Et il y a aussi les baux civils Donc moi c'est des baux qui ont été faits par des avocats Spécialisés Et qui ont rédigé ces baux-là dans le sens Où c'est un contrat qui va permettre De faire une activité Dans le logement Et bien entendu au passage le propriétaire vu qu'il signe le contrat Il est au courant et donc bien entendu on l'a prévenu Sur le caractère professionnel de cette activité Donc voilà la méthode finalement pour Rendre cette activité légale pour le coup Au-delà de ça Ça passe aussi par bien entendu Déclarer les revenus Donc soit vous êtes au LMNP ou LMP Et du coup là vous êtes déjà identifié Auprès de l'administration fiscale Puisque vous remplissez l'Elias lié au BNC Donc là voilà Ou bien sinon vous constituez une structure juridique Type EI, entreprise individuelle Ou type SASU, SARL, etc. Ou URL Ou SRL de famille, peu importe Donc du coup ça passe aussi également par ça Et pour répondre à ta deuxième question Qui était par rapport au règlement de copropriété Alors la sous-location en soi Il n'y a jamais eu J'ai jamais vu Comment dirais-je De conditions dans le règlement de copropriété Qui interdisent la sous-location en soi Par contre ce qu'ils interdisent Enfin ce qu'ils réglementent C'est la location courte durée Ou la location emmeublée C'est là où il y a des spécificités En fonction des copropriétés Où effectivement ils peuvent Mettre des obstacles Pour nous empêcher de faire ce genre d'activité Donc qu'est-ce qu'on fait généralement Quand on a ce cas-là Soit on part carrément sur une autre copropriété Ou bien tout simplement On part aussi sur plutôt des beaux mobilités C'est-à-dire qu'on va recevoir Dans le cadre de la sous-location Des entreprises Et on va faire des beaux mobilités Et là il n'y a aucun problème Avec la copropriété On est conforme Il n'y a aucun souci Ok ouais Donc intéressant sur ces éléments-là Quand tu dis beaux mobilités En fait on retombe un petit peu Sur le principe de la moyenne durée Finalement Ouais c'est ça Ouais ok Ok très très clair là-dessus Ok Je veux bien qu'on revienne Juste sur un point s'il te plaît Tout à l'heure Donc tu parlais d'un bail spécifique Donc ça c'est très intéressant Parce qu'on voit bien déjà Que tu as une approche très pro Des trucs Et c'est pour ça que je voulais Que tu interviennes sur ce sujet-là Et aussi Tout bêtement Est-ce qu'il y a des Est-ce que ce bail spécifique Engendre certaines contraintes Notamment par rapport A un chiffre d'affaires Tu parlais Évidemment que ça annulait En fait le principe du fait Que tu peux louer plus cher Que tu loues Enfin je ne sais pas Si ma phrase est très claire Mais je pense que vous avez compris Est-ce que tu as des limites derrière Je ne sais pas Tu peux louer autant que tu veux Un nombre de jours Un chiffre d'affaires Est-ce qu'il y a quelque chose Que malgré tout Qui crée une contrainte particulière Donc pas du tout Justement C'est bien l'objectif L'objectif c'est de le payer son loyer Et que derrière On puisse générer Le chiffre d'affaires Bah voilà Qu'on souhaite Tout simplement Par rapport à l'exploitation Qu'on va faire Les baux sont assez flexibles Surtout le bail de droit civil Puisqu'on met un peu tout là-dedans C'est un peu un fourre-tout Donc même au niveau des conditions Pour les propriétaires Aussi bien Les conditions de résiliation Mais pareil aussi pour nous On peut mettre des préavis Un petit peu comme on le souhaite Au niveau de la durée aussi Parce que par exemple Un bail dérogatoire On sait que c'est maximum trois ans Bah l'avantage d'un bail de droit civil C'est que du coup Vous n'êtes pas limité Et vous pouvez mettre Cinq ans Dix ans Donc c'est vrai que pour un propriétaire C'est rassurant Il se dit au moins J'ai un locataire Il n'y aura pas de vacances locatives Il est là pendant un paquet d'années C'est hyper rassurant pour lui Et puis pour nous aussi Parce que du coup On peut réellement S'engager complètement Parce qu'il faut bien comprendre Que quand on fait de la sous-location Surtout si on meuble l'appartement On y met une énergie Il y a vraiment un travail Qui est fait dans la création des annonces Dans les photos Dans le yield management Enfin C'est du business Donc Il y a une implication qui est faite Donc nous Moi c'est vrai que si un propriétaire me dit Je te loue pendant six mois C'est même pas la peine Je refuse Ou même un an Ça ne m'intéresse pas Parce que nous C'est quand même de l'énergie À lancer un appartement Ça ça m'intéresse Parce que du coup Je voudrais bien que tu expliques concrètement Comment ça se passe Toi tu arrives sur un bien Moi je te dis J'ai un bien Je te loue On se met d'accord sur le loyer Tout est carré Tu l'exploites en colocation J'allais dire en sous-location Pardon Et comment ça se passe concrètement Tu parlais de meublé Est-ce que tu remeubles Est-ce que Pourquoi pas peut-être Tu refais des travaux Enfin voilà Comment ça se passe concrètement Sur la mise en place De ce que tu veux Parce que j'imagine que Quand tu loues un bien Même admettons qu'il est en meublé Meublé classique à l'année Il n'est pas forcément adapté À ce que toi tu veux proposer En courte durée Est-ce qu'il y a des choses Qui peuvent être faites Est-ce que le propriétaire Qui te loue son bien Doit mettre la main au portefeuille Est-ce que tout ça C'est encadré Est-ce que tu peux nous expliquer ça Alors justement Là c'est un petit peu Du cas par cas C'est-à-dire que C'est l'anégo Qu'on va avoir avec le propriétaire J'ai plein d'exemples sous la main Par exemple A toute première sous-location Que j'avais lancée Avec le propriétaire Vu qu'il savait que derrière On allait partir Sur quand même pas mal d'années Et bien il s'était engagé Par exemple À refaire la cuisine Donc la cuisine Il a fait une cuisine totalement Toute neuve Équipée etc Vraiment très sympa Donc du coup Le deal était comme ça Mais je sais aussi Par exemple Que dans le cadre D'autres sous-locations Et bien Par exemple Ça a été moitié-moitié Généralement la cuisine C'est des points un petit peu Qu'on refait Parce que généralement Elles ne sont pas Nous on veut vraiment Une cuisine de qualité Bien équipée etc Et généralement On ne les trouve pas comme ça Donc là c'est d'anégo Et généralement Nous on appuie En disant Bah attendez Derrière nous on va louer Quand même pendant pas mal d'années Vous n'aurez pas de vacances locatives Donc à un moment donné C'est de l'investissement Certes pour vous En termes de trésorerie Mais voyez aussi ça Vous pouvez les passer dans vos charges Notamment Et puis c'est quand même Un investissement sur votre bien Vous embellissez votre bien Donc c'est quand même Un gros plus Donc c'est de l'anégo C'est de l'anégo Qu'on a avec le propriétaire Donc parfois Les appartements sont déjà meublés Parfois ils ne le sont pas Bien évidemment Donc moi Je prends les deux Mais même quand ils sont déjà meublés Là où je te rejoins C'est qu'il y a quand même Un minimum de décoration A avoir Je pense notamment A tout ce qui est Tableau Tapis Des petits lampadaires Tout ça C'est pas prévu De base Dans un meublé classique Il n'y a pas tout ça C'est assez basique Alors que nous Il faut que l'appartement Soit chaleureux Et donc Cosy Et donc bien évidemment Ça nécessite un petit billet Supplementaire Pour faire tout ça Et si l'appartement Est loué en nu Là bien évidemment On part de zéro Et là on refait tout Mais encore une fois C'est de l'anégo Par exemple Dans des personnes Que j'accompagne Elles remettent des coups de peinture Sur les murs Ça arrive Moi c'est vrai que j'aime pas trop J'aime bien limiter Parce que c'est de l'investissement Il faut bien que vous le voyez comme ça Quand on fait de la sous-location On investit Donc quel est notre retour Sans investissement Et au bout de combien de temps Ok Très clair par rapport à ça Du coup je veux bien Qu'on revienne un petit peu Sur la sous-loc De manière un peu globale Encore une fois Je pense que tout le monde A bien compris De quoi on parle ici Et de comment aussi Ça peut être T'as beaucoup utilisé Le mot business Moi ça me plaît beaucoup Parce que je le dis souvent L'investissement Peu importe le mode D'investissement immobilier Il faut le voir comme un business Et là c'est d'autant plus le cas Puisqu'on investit Comme tu le disais S'enlever du crédit Moi j'aimerais bien Que tu nous expliques Je viens un peu De faire un spoiler Là-dessus Mais un peu les avantages Les inconvénients Parce qu'il y a toujours Des inconvénients aussi Sur les modes d'investissement Qu'il y a pour la sous-location Et je veux bien Que tu nous dises un petit peu Par rapport Je sais pas Un profil type D'investisseur Que ce soit personnel Financier Professionnel Enfin je sais pas Et nous dire un petit peu Essayer de sortir S'il te plaît Les catégories Avantages, inconvénients Voir un petit peu Ce que tu en penses Alors bien évidemment Moi je vois beaucoup d'avantages Je pense qu'il y en a beaucoup Mais je vais quand même Parler aussi des inconvénients Bien évidemment Alors peut-être limite On peut commencer par ça Ou terminer par ça Donc le principal inconvénient De la sous-location Si vous voulez C'est que Vous ne capitalisez pas C'est-à-dire que Quand on est investisseur IMO On voit la rentabilité Donc le cash flow La rentabilité Court terme Il y a la rentabilité Aussi Quand on sort Puisque quand on va Revendre le bien Normalement On est censé Empocher une plus-value Bien évidemment Dans le cas de la sous-location Il n'y a pas ça C'est-à-dire qu'on ne peut pas On capitalise sur rien En fait C'est finalement Que du cash flow Donc c'est le principal Inconvénient J'ai envie de vous dire Mais par contre Il y a quand même Un lot d'avantages Qui vient carrément A mon sens Donner beaucoup de poids A cette activité Donc je vais vous les donner C'est déjà Un Pas de crédit bancaire Donc l'histoire De trouver un financement Il n'y a pas Deux Si à un moment donné Vous souhaitez arrêter Ou qu'il y a des problèmes Ou que ce n'est pas assez rentable Ou autre C'est très facile On arrête On part sur un autre logement Vous voyez C'est vraiment très simple On rend le contrat Et derrière On a la possibilité De rebondir Sur notre appartement Alors qu'en investissement locatif Malheureusement On ne peut pas faire ça Trois Ça peut permettre aussi De tester le marché Même si aujourd'hui On a Je ne sais pas Vous arrivez sur une ville Même si on a des statistiques Des outils Etc Vous voulez tester Voir un peu Ce qui se passe Dans la ville Je vois par exemple J'ai des personnes Des fois qui me contactent Qui me disent Est-ce que sur des villes Par exemple De 10 000 habitants Est-ce que Sébastien D'après toi Ça peut fonctionner Effectivement Fais-toi la main Sur une sous-location Au pire des cas Ça ne marche pas Tu arrêtes Moyennant ton préavis Et du coup Ça peut donner De la visibilité Et puis ce que je vois aussi Pour les investisseurs IMO C'est que ceux Qui sont bloqués Par les banques Et qui ont du mal A obtenir un crédit En ce moment Ça peut vous permettre De continuer Votre immobilier Peut-être que vous avez déjà Fait plusieurs investissements Locatifs Mais vous êtes bloqué Et vous cherchez Parce que beaucoup de personnes Veulent vivre de l'immobilier Donc vivre soit par passion Soit parce que financièrement C'est quelque chose Qui les fait délirer Et puis c'est vrai Que c'est l'entrepreneuriat Du coup Ça peut vous permettre D'arriver plus vite aussi Parce que les investissements IMO Vous le savez Même si vous avez La possibilité De lever de la dette Au mieux C'est peut-être faire Deux investissements Dans l'année Moi je vois déjà Quand j'arrive à en faire Un dans l'année C'est déjà bien Deux c'est encore mieux Donc Commencer à gagner de l'argent Avec l'immobilier Oui Bien évidemment Mais il faut quand même Une succession d'appartements Pour que ça puisse Réellement fonctionner Donc la sous-location C'est un booster On va dire Pour un investisseur IMO Ça permet d'aller plus vite Et de générer tout de suite Plus de cash Ouais c'est exactement ça Je vais me permettre De mettre un petit complément Mais qui va dans ton sens C'est-à-dire Moi ce qui m'intéresse Vraiment avec la sous-location C'est que pour moi C'est très complémentaire Finalement Tu vois Même dans ma question Je le mets presque en opposition Comme si c'était quelque chose De différent Et finalement C'est très complémentaire Et tu l'as vraiment Très bien résumé là C'est-à-dire que Et encore plus en ce moment Où on sait que les conditions bancaires Se durcissent un petit peu Qu'on va peut-être avoir Quelques mois Peut-être une année Qui va être un petit peu plus Plus difficile Encore une fois On pourra emprunter Mais il y a certains profils Pour qui ça va être plus compliqué Ou peut-être tout simplement On est au taquet de l'endettement Mais on a envie de continuer A faire les choses A aller dans ce sens-là A rester aussi connecté au marché Parce que moi je vois ça bien aussi Comme un moyen De rester connecté à un marché Parce que c'est vrai Qu'il y a beaucoup de gens Qui investissent Je ne sais pas Ils investissent là Et puis pendant 2-3 ans Ils ne peuvent plus investir Parce qu'ils sont bloqués Ou parce qu'ils ont d'autres projets Un jour ils ressortent du bois Et ils se disent Oh là ça a changé Le marché que j'avais Il est comme ça Ou j'ai un peu perdu la main Là on reste quand même connecté Et c'est très très complémentaire Tu as utilisé le mot de booster Et je pense que c'est C'est totalement le bon terme Et moi je vois vraiment ça Comme quelque chose de complémentaire Qui gomme finalement L'inconvénient que tu as exposé tout à l'heure Parce que le côté investissement Bah on a ce côté capital On parle de cash flow Et moi je me bats toujours A dire à mes clients Bah le cash flow c'est bien Mais le vrai enrichissement Quand on investit Et on le vend de la dette C'est le capital à rembourser Et qui est finalement remboursé Par le locataire Et là par contre Là où je te rejoins C'est que sur la partie sous-location On parle uniquement de cash flow Donc on a vraiment pour moi Voilà un peu Deux fusées qui décollent C'est un peu ça Et donc ça c'est plutôt intéressant Très clair pour moi Je veux bien que tu nous parles du coup Puisque tu disais que toi Tu es sous-loir professionnel Donc tu as une entreprise Qui fait de la sous-location Moi demain Je veux faire de la sous-location J'ai quelqu'un qui nous écoute ici Qui veut faire de la sous-location Comment ça se passe ? Comment ça se passe concrètement Quand on contacte Sébastien Pour faire de la sous-location ? Alors comment ? Alors pré-frecise Je reformule Tu as raison Je ne suis pas un propriétaire Pour l'instant Le propriétaire On en a parlé Je suis un investisseur Pardon Excuse-moi Tu fais bien de me faire reformuler Je suis investisseur Peu importe le profil Admettons je suis bloqué Je ne peux plus investir Je ne peux plus emprunter de l'argent Mais j'ai envie de continuer d'investir On va prendre cet exemple-là Puisqu'on en parlait Je ne sais pas comment faire Je n'ai pas forcément envie de le faire Je n'ai pas les compétences De bien le faire Donc je veux me faire accompagner Je veux souscrire à tes services Comment ça se passe ? Ok donc bien évidemment Donc nous on vous a Enfin je vous accompagne Très clairement Donc aujourd'hui Peut-être qu'on en parlera un petit peu après Mais effectivement J'ai une chaîne YouTube Où je parle beaucoup de ça Énormément même Puis sur d'autres réseaux sociaux D'autres réseaux sociaux aussi Puis sur mon site internet Etc Donc en fait nous on a des programmes Effectivement d'accompagnement C'est-à-dire que vous avez une formation Vous avez aussi donc des coachings Qui sont intégrés Des lives avec moi Parce que moi je fais beaucoup de vidéos live Où je lis beaucoup d'informations L'idée c'est de vous accompagner A mettre en place votre projet A mettre en place aussi votre structure Si vous n'avez pas de structure juridique Pour le faire C'est aussi récupérer le fameux bail Qu'on discutait tout à l'heure Et puis c'est évidemment Vous expliquer la méthodologie A adopter Pour convaincre des propriétaires Pour derrière l'exploiter aussi Parce qu'il y a toute la partie exploitation Ça ne sait pas n'importe comment Et tout ça est bien entendu Dans le cadre de formation Et dans le cadre d'accompagnement Qu'on peut donc réaliser Puis on va vraiment au bout du bout C'est-à-dire qu'on peut même Vous accompagner à réaliser un site web Pour derrière promouvoir un petit peu Votre activité Ou faire connaître Les réseaux sociaux Et puis la création d'entreprises Pour ceux qui souhaitent Qu'on leur crée une structure juridique Ok Super Donc quelqu'un qui est hyper néophyte Qui est un petit peu flippé Parce qu'il ne sait pas trop Où est-ce qu'il met les pieds Il revient vers toi Il te contacte Et il a une possibilité D'être prêt en main de A à Z Pour pouvoir aller réaliser ce projet-là Tu parlais de chaîne YouTube J'en parlais un peu vaguement tout à l'heure On est encore une fois Acteurs locaux de la même ville Mais on a aussi ce point commun On a beaucoup de points communs Du coup On a quasiment le même âge aussi Et du coup Tu as une chaîne YouTube Qui parle de sous-location Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots Quel est le nom de cette chaîne YouTube Où est-ce qu'on peut te retrouver Qu'est-ce que tu racontes dessus Je vous invite évidemment à aller voir On mettra tout en description Évidemment Mais est-ce que tu peux nous en toucher deux mots S'il te plaît Oui donc bien évidemment Donc du coup Alors déjà un petit peu la jeunesse de tout ça Donc moi j'avais démarré la sous-location à l'étranger à l'époque Quand je suis arrivé en France Du coup je me suis aussi relancé dans la sous-location Et puis je me suis rendu compte que J'avais envie de partager ça avec d'autres personnes Et expliquer un petit peu mon parcours Puis aussi parce que certaines personnes m'ont dit Mais tu t'y connais quand même plutôt bien Dans l'entrepreneuriat Dans tout ça Enfin tu devrais partager ça un peu plus À travers la chaîne YouTube Et c'est quelque chose qui m'emballait plutôt bien Faire des vidéos etc Ça me colle plutôt bien ma personnalité J'aime bien discuter, parler etc Donc ça me colle bien Donc du coup je lance la chaîne YouTube Donc c'est quoi ? C'est tout simplement mon nom, prénom Sébastien Moré C'est normalement c'est avec un E Ils m'ont dit Sébastien Mor Donc M-O-R-E en quatre lettres C'est très facile Pareil pour Instagram Vous tapez Mor Sébastien C'est juste inversé Et vous me retrouvez également Et puis par rapport au site internet C'est lesouloueur.fr Ou Sébastien Mor Encore une fois .com Pour me retrouver Et du coup la chaîne YouTube C'est une chaîne où on parle effectivement D'investissement IMO On en parle aussi bien évidemment Mais on parle surtout Surtout de sous-location Et puis aussi de conciergerie Mais on ne va pas forcément en parler aujourd'hui Et puis d'entrepreneuriat Parce que je suis entrepreneur Et c'est quelque chose qui me plaît Au-delà de tout ça Par rapport au mindset d'entrepreneur Par rapport à ma vision aussi Sur le marché Donc je partage beaucoup de vidéos Sur ce canal-là Voilà Ok super Enfin voilà Moi ce que j'apprécie avec toi C'est au-delà de cette partie sous-location Qui est hyper intéressante Et complémentaire De ce qu'on prône tous les deux C'est ce côté Enfin Tu le confirmeras probablement Mais voilà Les personnes qui sont dans l'investissement immobilier On se rend compte quand même Qu'on a une grosse fibre entrepreneuriale Et parce que ça se prête au business Là pour le coup En plus quand on parle de sous-location On parle vraiment de business Je vais me permettre de te relancer sur un petit point T'as parlé de conciergerie C'est pas l'objet du jour Comme vous l'avez compris Sébastien il a plusieurs cordes à son arc Est-ce que tu peux juste nous en toucher Deux petits mots Par rapport à cette conciergerie Parce que ça c'est intéressant Tu fais ça Enfin voilà Quel type de bien Qu'est-ce que tu fais Enfin voilà Est-ce que tu peux nous en toucher Deux trois petits mots Donc la conciergerie d'appartement C'est à destination Et à vocation D'accompagner des propriétaires Qui ont des besoins Enfin pas d'accompagnement Mais de gestion De leur appartement En location courte durée C'est à dire que vous le savez Quand vous êtes propriétaire Vous faites la location courte durée Vous avez des besoins Gérer les ménages Gérer le linge Gérer les remises de clés Etc Et bien en gros L'idée c'est ça C'est à dire qu'à travers ces structures là On accompagne les propriétaires A faire toutes ces activités là Donc c'est de la prestation de service Et du coup ça permet D'aider tout simplement Des propriétaires investisseurs A gérer leur appartement En location courte durée Ok Donc voilà Plusieurs cordes à ton arc Entrepreneur autour de l'immobilier De A à Z Donc voilà Je mettrai tous les liens en description Vraiment Je vous encourage Si ça vous intéresse La sous-location Si vous avez quelques petites questions Sur la conciergerie Je pense que Sébastien Se fera un plaisir d'y répondre également D'ailleurs Si vous avez des questions Quelles qu'elles soient Par rapport à ce dont on parle actuellement Mettez tout dans les commentaires Bah écoute Sébastien Je crois qu'on a vu pas mal de choses Par rapport à tout ça Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Par rapport à ceux qui nous écoutent Est-ce que Je sais pas Il y a des éléments Je t'ai pas posé assez de questions Il y a peut-être des éléments supplémentaires Que tu voulais développer Non On a déjà abordé Forcément les bases De la sous-location Pour ceux qui connaissent rien Je peux comprendre Ça peut vous paraître Un petit peu étrange Mais c'est bien réel Ça existe bien Il faut savoir que ce concept là A été surtout je crois Développé aux Etats-Unis Il y a maintenant pas mal d'années Il est arrivé en France Il y a quelques années De ça C'est assez récent Et moi comme je te le disais Je l'avais démarré Et je l'avais découvert Un petit peu par hasard A l'étranger Parce que justement Je gérais des biens Pour un propriétaire Et puis à un moment donné Je lui pose la question Et je lui dis Mais dis donc C'est bien T'as réussi à acheter Plusieurs villas En tant qu'étranger Dans le pays en question Bon Beau parcours et tout Et là il me regarde Il me dit Mais tu sais Je suis pas propriétaire J'ai ah Mais non Il me dit Je suis pas propriétaire Je suis locataire Et là moi Je tombe les nuits Je dis quoi Et du coup Il m'explique un petit peu Son business model Puis du coup Je connaissais les chiffres Forcément Puisque je lui gérais en consergerie Donc je connaissais bien les chiffres Et puis du coup Je lui dis Mais tu payes combien de loyers Et là il m'explique Et là je fais mes calculs Dans ma tête À table Waouh J'y attends C'est génial ce truc Et du coup Alors là Ça a enquillé direct J'ai enchaîné Les sous-locations Quand je suis arrivé en France Je me suis posé Enfin si Je me suis posé la question Est-ce que ça marcherait Dans ma ville Parce que beaucoup de gens Se posent la question Par définition Ça marche dans votre ville Je vous le dis Après il faut quand même L'accompagner Qui est une étude de marché Et approfondir Mais si vous posez la question Est-ce que ça va marcher J'ai envie de vous dire Oui Sans même aller trop dans le détail Oui ça va marcher Après c'est plus Quel est le niveau de rentabilité Qu'on va obtenir Dans la ville Dans laquelle vous êtes aujourd'hui Voilà un petit peu Ce que je voulais dire Et je pense Ça sera la conclusion De cette interview C'est parfait Merci Sébastien En tout cas Pour tout ça Encore une fois Tous les liens en description Pour contacter Sébastien Pensez au pouce Pensez à vous abonner A la chaîne Et n'hésitez pas Si vous avez des questions Merci Sébastien A bientôt Merci à toi Sébastien Ciao